Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mancian, je voulais vous souhaiter un très bon Thanksgiving, la fête de la gratitude. C'est quelque chose qui, aux Etats-Unis, ça marque l'entrée, le début de la saison des fêtes, des fêtes de fin d'année. Les gens font des grands repas pendant 4-5 heures, c'est généralement autour d'une dinde, à part si on est végétarien. Même on invite des étrangers, c'était vraiment quelque chose de très festif, c'est une très belle fête. Et donc, même si cette année, il faut toujours trouver des manières d'avoir de la gratitude, de la gratitude pour ce que l'on a, mais aussi la gratitude pour savoir qu'on va recevoir ce que l'on a demandé. La gratitude de grandir, d'évoluer, de vivre, d'avoir un cœur qui bat, des poumons qui respirent de l'air, de pouvoir digérer de la nourriture sans avoir besoin d'y réfléchir. Et donc, c'est vraiment la gratitude pour cette lumière divine qui est à l'intérieur de nous, avec laquelle on communique dans notre cœur. Demandez à cette lumière divine à l'intérieur de vous de vous guider, de garder votre esprit mental en équilibre jusqu'au moment où on pourra devenir un, on pourra fusionner. Et donc, je tirais quelques cartes, mon téléphone est tombé et puis il y avait une sorte de craque sur l'écran qui était très joli. Je crois que j'avais mis de la peinture violette, c'est joli ça. Et puis, petit à petit, il est devenu tout noir, donc j'ai dû prendre un téléphone de rechange. Peut-être que j'en achète un autre. Je vais vérifier quelque chose, montrer quelques tableaux avant. Bon, j'ai l'impression que sur ce téléphone, tout est en effet miroir. Il n'y a pas moyen de pouvoir lire un texte. Alors ça, c'est une pièce d'introduction de Charles Dickens. Il est complètement fini, je le trouve très beau. Moi, j'aime bien, c'est sur le conte des deux villes. Et puis là, le poème de Charles Baudelaire aussi, qui est pas mal comme ça. Je pense que je vais tout doucement. Mais enfin, je vais vérifier, mais il me semble que tout est en effet miroir. Donc, si c'est le cas, je vais devoir acheter un autre téléphone pour pouvoir ne pas être obligé de shooter toutes mes vidéos dans un miroir. Pour pouvoir avoir, quand je l'avais acheté celui-là, on m'a dit, le vendeur de la Fnac. Non, ils sont tous comme ça. Maintenant, on ne peut plus faire autrement. Mais je suis sûr que ça doit toujours exister, quitte à acheter un ancien modèle. Enfin bon, c'est tout un bise quand on a le téléphone pour remettre toutes les applications et tout ça. C'est toute une affaire. Bon, je n'ai pas voulu trop m'installer sur ce téléphone-là. Si je dois en acheter un autre pour... Donc, les tableaux avancent. Le problème de Baudelaire est pas mal comme ça. Je vais le laisser poser un petit peu pour réfléchir. Alors, pour la journée, c'est le chaos et le conflit. Toutes ces choses qui sont chaotiques et conflictuelles. Oui, c'est pareil. Chaos et conflit. Non, ça se dit peut-être. C'est peut-être moi qui me trompe. Et disons que tout ce qui est chaotique et conflictuel doit exploser. On doit vraiment rester dans l'harmonie, la paix, l'équilibre. Et puis savoir que l'ordre divin va revenir. Ce qu'il faut comprendre, c'est la symphonie inachevée. C'est-à-dire de savoir quelles sont ces choses qui nous permettent d'avancer, qui sont dans notre pouvoir pour compléter le cycle, la symphonie à l'intérieur de nous. Ce que l'on doit faire, c'est la tribu. Vraiment demander à se connecter à des gens qui pensent comme nous, qui ont les mêmes visions, de se connecter à sa tribu. C'est vraiment sa famille d'âme. Et l'aboutissant, c'est le souffle, la respiration. De plus en plus, la sérénité, rentrer dans la sérénité. Parce qu'il faut comprendre que tous ces gens qui... En gros, la grande majorité des gens qui sont venus sur Terre s'incarner, des âmes, l'ont fait pour jouer un jeu de la troisième dimension. Ils font le mieux qu'ils peuvent. Parce qu'il y a beaucoup, s'ils se font vacciner, c'est parce qu'ils pensent que les vaccins les protègent. S'ils portent des masques, c'est parce qu'ils croient que les masques les protègent. En réalité, s'il y avait des virus mortels qui circulaient dans l'air, ce n'est pas ces petits masques qui nous protègeraient. Mais enfin bon, c'est un jeu qu'ils ont choisi de vivre. Donc c'est vraiment en relation avec leur conscience. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Ils font par rapport à leur conscience. Mais nous ici, en tant que montreurs de lumière, on a choisi un jeu différent. On est là pour casser le paradigme, pour pouvoir permettre aux autres de se réveiller en leur offrant quelque chose d'autre quand ils sont prêts. Mais ça ne pouvait pas être fait de l'extérieur. Dans les plans supérieurs, ils ne peuvent pas faire grand-chose. On doit s'intégrer dans la matrice. C'est comme une fois qu'on est intégré dans cette matrice et qu'on vit ici, c'est à l'intérieur de nous que les choses se passent. Les choses se passent toujours depuis l'intérieur. Et donc, il faut vraiment arriver à pardonner la personne qu'on était dans le passé. Il faut vraiment continuer à aller chercher cette lumière divine, cette flamme divine à l'intérieur de notre cœur qui est toujours disponible, cet amour divin. Et au plus on arrive à utiliser les énergies qu'on reçoit de manière créative ou en les communiquant, au plus on en reçoit aussi. Vraiment, écouter la voix intérieure quand on fait de la méditation, c'est juste écouter son cœur. C'est le guide. Le cœur, c'est le guide. On doit vraiment s'occuper de notre corps physique. On doit s'en occuper pour le plus possible éliminer les toxines. Cela dit, si votre corps physique réclame des choses, il ne faut pas se priver de choses parce qu'on nous a dit que ce n'était pas bon pour nous. J'étais végétérien pendant 10 ans aux Etats-Unis, puis je suis rentré en France, je suis tombé malade. J'avais un limbago, une sciatique. Un acupuncteur m'a aidé, mais je me recommençais à manger de la viande. Mon maître guide m'a expliqué, mon corps avait besoin de manger de la viande. Je n'étais plus du tout ancré dans mon corps. Donc, il faut vraiment écouter son corps. Bien qu'on encourage les gens à manger de moins de viande, parce qu'on doit gérer les émotions des animaux quand on mange de la viande. Disons qu'il faut quand même écouter. Ce n'est pas le moment. Si vous avez envie, si votre corps vous réclame certains produits, prenez avec modération, profitez-en quand même. Je voulais juste dire qu'il n'y a rien d'absolu. Il faut vraiment écouter son corps et son intuition. Parce que la cristallisation des cellules qui sont en train de se passer, ça ne veut pas dire que nos corps vont devenir des cristaux. Ce n'est pas du tout ça. C'est au centre de la cellule. Il va y avoir plutôt une base carbonique de l'ADN. Ça va être une base cristalline. Donc, on va être beaucoup plus actif dans notre fréquence. Et donc, ça va étendre la lumière. Ça va nous permettre d'avoir un accès à une conscience unifiée dans notre mental et émotionnel. Ça va élever notre conscience émotionnelle. C'est très important de boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau parce que ça élimine les toxines. Ça fait même émotionnellement. On a besoin de nettoyer nos émotions parce que c'est les émotions qui sont la cause des maladies. 99%. Vous pouvez appeler Poséidon, Neptune. C'est le dieu de l'eau pour tout le système solaire. C'est un grand être divin qui est au service de la source. C'est vraiment important parce qu'on a eu beaucoup de voix qui étaient un petit peu autodestructrices par rapport à nos produits, aux toxines que l'on mettait dans notre corps, nos habitudes, toutes ces choses-là. Maintenant, cette éclipse, elle nous aide. Ça peut durer des semaines, des mois. Mais bon, on est vraiment en train d'éliminer tout ça. Vous pouvez appeler les Arcturiens, l'équipe de guérison des Arcturiens pour vous assister dans l'équilibre. C'est votre moi supérieur qui leur guidera ou leur dire ce qu'il faut faire. Et il n'y a rien, il n'y a aucune peur à avoir de cette grande lumière depuis la lumière intérieure, peur de Dieu. Vraiment éliminer toutes ces peurs conscientes ou inconscientes. Il faut lui demander de nous guider jusqu'à ce qu'on devienne un. Parce que se tenir dans ces hautes fréquences, c'est vraiment à ce moment-là que la magie commence à s'opérer. La magie, elle est activée depuis notre intention. Et ressentir que ce qu'on a, avoir de la joie et de la gratitude pour recevoir ce que l'on a demandé. On peut déjà avoir cette joie, cette gratitude, cet enthousiasme, de savoir que ces choses arrivent. Et donc, savoir que l'ascension de la planète, la Terre est en train d'ascensionner. Il n'y aura vraiment qu'une toute petite minorité qui vont pouvoir faire l'ascension dans la décennie à venir. Il va y avoir tout ce que c'est la surpopulation. Dans dix ans, il n'y aura plus de surpopulation. C'est-à-dire que dans leur corps physique, il y aura vraiment une sorte de résidu de la troisième dimension pour ceux qui vont finir leur vie dans la 3D. Mais à partir de la fin de la décennie, là, ça sera fini. Et donc, il y en a une toute petite minorité qui vont faire leur ascension dans leur corps physique. Mais il y en a une grande majorité qui vont laisser leur corps physique derrière eux, qui vont faire leur ascension et qui vont revenir sur Terre dans une Terre ascensionnée sans avoir besoin de passer par le procédé de réincarnation. Donc, savoir que tout est juste. À la fin, tout est parfait en réalité. Il ne faut pas avoir de jugement sur nous-mêmes, sur les autres. Et sur le passé aussi. Le passé, il n'existe plus. Et là, on n'est pas encore dans le futur. Donc, autant essayer de se présenter, d'être présent dans le moment. Et c'est dans le moment qu'on crée un meilleur demain. C'est dans notre appréciation. Donc, voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir mettre ces vidéos en ligne avec ce nouveau téléphone. Je vais voir un petit peu si... Je crois que ce n'est pas possible d'enlever cet effet miroir. C'est comme si tous les tableaux, c'était les De Vinci. Tous les trucs écrits qu'il écrivait à l'envers, Leonardo Vinci. Donc, je vais chanter une chanson pour finir. Une chanson de Bob Marley. Ça s'appelle Get Up, Stand Up. Get Up, Stand Up, Stand Up for your right. Get Up, Stand Up, Stand Up for your right. Get Up, Stand Up, Don't give up the fight. Preach a man, don't tell me, heaven is under the earth. You know I don't know what life is really worth. It's not that glitter is gold. Half the story has never been told. And now you see the light. So stand up for your rights. Get Up, Stand Up. Stand Up for your rights. Get Up, Stand Up. Don't give up the fight. Most people sing, great God will come from the sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you look like for yours on the earth. And now you see the light. So stand up for your rights. Get Up, Stand Up. Stand Up for your rights. Get Up, Stand Up. Don't give up the fight. We seek and tire, a ism-shism game. Dying and going to heaven in Jesus' name. We know when we understand, Almighty God is a living man. You can't fool some people sometimes. But you can't fool all the people all the time. And now you see the light. So stand up for your rights. Get Up, Stand Up. Stand Up for your rights. Get Up, Stand Up. Don't give up the fight. Voilà, notre chanson de Bob Marley. Et donc, je vais tirer une dernière carte pour finir. Je vais peut-être devoir m'acheter. Je n'ai pas voulu t'installer. C'est toute une affaire de transférer toutes les applications d'un téléphone à l'autre. Enfin, moi, j'en ai besoin en attendant, donc, transitoirement. Enfin, si, si, c'est… Alors, la carte de la journée, c'est le chevalier de Gabriel. Sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc, c'est vraiment… Continuez à suivre votre intuition. Ayez confiance en vous. Écoutez votre voix intérieure. Et toujours… Et se préparer pour le… Toujours être dans la gratitude. C'est une journée importante sur la gratitude. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter de ce que je suis. J'ai de la gratitude que vous venez d'écouter mes messages. Je vous remercie pour vos dons. Je vous remercie pour… Si vous avez besoin d'une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et… Donc, je ne sais pas. Je vais voir si je dois changer de téléphone. Je risque d'être temporairement absent. Mais bon, plein de nouvelles choses se préparent. Donc, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. À demain.